Terrorisme ? Environ 240 djihadistes sont revenus en France depuis 2012 a déclaré Gérard Collomb, ce jeudi 26 octobre Problème, seuls 130 d'entre eux sont en prison ? Qu'elle avait ? Ce jeudi 26 octobre, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, était interrogé par la sénatrice centriste Nathalie Goulet sur le retour de djihadistes partis en Syrie et en Irak Plus de 240 majeurs et plus de 50 mineurs, dont la plupart ont moins de 12 ans, sont revenus depuis 2012 sur le sol français, ATI l'indiqué rapporte l'AFP, avant de préciser que depuis 2015, les femmes, les hommes majeurs et les quelques mineurs combattants étaient systématiquement placés en garde à vue 54% des revenants en prison, mais Gérard Collomb a aussi effectué un état des lieux chiffrés Environ 130 de ces djihadistes revenants sont en prison, 54%, ATI l'expliquait, avant d'avouer que les autres étaient en liberté et faisaient seulement l'objet d'un suivi administratif ou judiciaire Pour autant, le ministre de l'Intérieur a jugé que le problème était parfaitement pris en charge aujourd'hui en France Sur un millier de Français partis aux zones djihadistes iraq-syriennes, environ 300 y retrouvaient la mort, a indiqué le ministère de la Justice en juin Quelques 700 adultes, dont 300 femmes, s'y trouvaient encore, avec 400 enfants Le groupe djihadiste Etat islamique a découvert beaucoup de terrain en Syrie, et surtout en Irak, aux termes de combats qui ont décimé ou dispersé une partie de ces troupes Sous-titres par Jérémy Diaz